Salut, je m'appelle Cynthia et l'histoire que je vais vous raconter a à voir avec quelque chose qui m'a hanté toute ma vie. C'est à propos de ma mère. Et je veux dire que c'est à propos de moi aussi parce que c'est mon histoire. Mais pouvez-vous même commencer à imaginer ce que c'est que d'avoir une maman qui est une boue magnifique ? Bien sûr, elle serait le centre de mon histoire parce qu'elle est le centre de l'attention tout le temps. Quand j'étais petite, je croyais vraiment que ma mère était une princesse parce qu'elle était la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Et même maintenant, à l'âge de 50 ans, elle a toujours l'air superbe. Et tout le monde est d'accord. Mais le truc c'est que c'est un peu un problème et ça ne fait qu'empirer plus je vieille. J'ai 15 ans maintenant et je pense parfois que les gens veulent seulement être amis avec moi afin qu'ils puissent prendre des selfies avec ma mère et traîner avec elle et obtenir des conseils de beauté. Chaque fois que mes amis viennent pour traîner, ils s'attardent toujours autour de ma mère et j'ai commencé à penser qu'ils l'aiment plus que moi. Juste avant mon dernier anniversaire, les filles les plus populaires de l'école ont essayé de devenir amies avec moi. Et je sais que c'est seulement à cause de ma mère. C'est écœurant. Et ça empire. Tu vois, je sortais avec ce gars qui s'appelait Ryan et il était super gentil. Nous avons passé tous les week-ends ensemble à la cabane de ses parents dans les montagnes et je ne peux pas nier, j'étais assez éprise de lui. Tout le monde dit qu'on formait un si joli couple. Je me sentais parfois un peu gênée de mon apparence. Je veux dire qu'il était vraiment d'une autre catégorie. Je suis petite, j'ai les bras super longs qui pendouillent à mes côtés et puis j'étais assez nerveuse pour quand Ryan allait rencontrer ma mère. Alors, j'ai repoussé l'occasion jusqu'à un week-end où il ne pouvait plus attendre. Il a exigé de rencontrer ma mère. Eh bien, je ne pouvais pas résister. Ryan a ces beaux yeux de petit chien qui rendent impossible de lui dire non. Nous nous sommes donc mis d'accord pour nous rencontrer chez moi le samedi après-midi pour déjeuner. Ce matin-là, j'ai demandé à ma mère si elle voulait aller courir. Je me suis dit qu'elle pourrait avoir l'air un peu en sueur et que ses cheveux pourraient se frisotter un peu. Et alors, peut-être que Ryan ne remarquerait même pas qu'elle était jolie. Mais elle a dit qu'elle avait des choses à faire et elle ne pourrait peut-être même pas être de retour à temps pour rencontrer Ryan. J'ai essayé de ne pas paraître heureuse et j'ai couru dans ma chambre pour me préparer. J'étais tellement soulagée. Ryan et moi avons passé un super après-midi. Nous avons commandé des hamburgers et nous sommes allongés dans le jardin et c'était le meilleur rencard. On a dû nous endormir parce que la prochaine chose dont je me souviens, c'est ma mère debout au-dessus de nous appelant mon nom. Elle portait une robe rouge serrée et ses cheveux étaient tout ondulés. Et était-ce un nouveau parfum qu'elle portait ? Les yeux de Ryan lui sont presque sortis de la tête, comme je m'y attendais. Et il était devenu tout nerveux. Il a effectivement mélangé ces mots et au lieu de dire « Salut Sally ! » Ah oui, le nom de ma mère est Sally. Il a dit « Salut Sally ! » et puis il est devenu tout rouge vif et ma mère ajusterait. C'était un de ces moments vraiment embarrassants et je ne savais pas quoi faire. J'ai marmonné que j'avais besoin d'aller me laver le visage et je me suis enfuie. C'est vraiment arrivé ? Ryan a-t-il envie de ma mère ? C'était typique. Toute ma vie, les gens sont tombés éperdument amoureux de ma mère. Et dès que cela arrive, ils m'oublient et m'ignorent. Je pouvais les entendre rire dans la cuisine et les cliquetis de verre. Maman lui avait sans doute donné de sa limonade maison. Encore une autre façon de le conquérir. Pourquoi ne pouvait-elle pas juste être comme les autres mamans ? Pourquoi devait-elle être aussi belle ? N'êtes-vous pas censé devenir toute ridée à 50 ans et laisser les jeunes générations avoir une chance d'être jolie à leur tour ? Il était trop tard. Ryan allait rompre avec moi et je serai célibataire pour toujours. Je parie que Ryan et ma mère commenceront à sortir ensemble. Alors je serai la risée de l'école. J'étais sûre d'avoir perdu mon merveilleux copain et mon respect pour ma mère à ce même moment. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai couru en bas et quand je suis entrée brusquement dans la cuisine, ils ont tous les deux levé les yeux sous le choc. Ryan est venu me faire un câlin et s'est excusé pour avoir mélangé ses mots. Il a dit qu'il était toujours nerveux de rencontrer de nouvelles personnes. Et maman est venue me remettre un verre de limonade et a dit qu'elle nous laisserait nous deux tourtereaux seuls. Et elle est allée rencontrer ses amis. A ce moment, j'ai réalisé que j'avais été stupide. Ma mère était belle et alors, pourquoi est-ce si important si elle est plus belle que moi ? Je veux dire, peut-être qu'elle ne l'est pas. Peut-être que j'étais jalouse parce qu'elle est si gentille et que c'est pour ça que tout le monde l'aimait. Plus j'y ai pensé, plus j'ai réalisé que les gens aimaient probablement ma mère parce qu'elle est si gentille et généreuse et qu'elle ferait n'importe quoi pour n'importe qui. Ce n'est pas sa faute si elle a tous les bons gènes. Et peut-être que je serais aussi belle qu'elle à 50 ans aussi. Ma mère est cool. Elle ne flirtait pas, elle était juste chaleureuse. J'ai décidé qu'il était temps de laisser cette insécurité cesser de me hanter et de juste apprendre à apprécier à quel point ma mère était géniale. Que pensez-vous de cette histoire ? N'hésitez pas à partager vos commentaires et histoires dans la section commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada